bonjour salut à tous ni ral j'espère que tout le monde va bien bienvenue sur la chaîne les sentiers du guerrier voilà en fait aujourd'hui j'aimerais vous parler un petit peu d'un sujet qui est un petit peu particulier puisque c'est pas que c'est morbide mais je pense que ça fait partie des choses à vraiment prendre en compte dans sa vie et surtout quand on a décidé de changer je pense que c'est un des premiers points qu'il faut vraiment avoir en conscience c'est ce qui va aider je pense vraiment à vouloir avancer en fait je veux parler c'est de la mort la mort en fait c'est quelque chose qu'on occulte très facilement et c'est vrai dans nos sociétés on n'a pas tendance à vraiment s'étaler sur le sujet c'est quelque chose on a tous conscience je vous apprends rien il ya un point 1 et un point b on est et on meurt et et entre les deux il ya ce qu'on appelle la vie notre vie notre propre vie et ce qu'on va en faire et je pense qu'il est vraiment important est vraiment fondamental de vraiment penser à cet élément qui est la mort un jour on ne sait pas quand mais ça va arriver alors qu'on croit ou qu'on ne croit pas que quelque chose après ou pas c'est pas le l'intérêt en fait c'est savoir que de toute façon ça c'est un fait ça s'arrête peut-être que dans quelques temps on aura trouvé le secret de l'immortalité j'y reviendrai aussi un petit peu par rapport à ça qu'on retrouve dans la pratique mais en tout cas pour l'instant on meurt donc ça s'arrête et ça je pense que c'est fondamental dans notre vie parce que on a encore une fois on l'oublie et si on y pensait vraiment peut-être je dis bien peut-être qu'on donnerait un tout autre sens à cette vie si vous savez que si vous en avez tous les jours conscience de dire mais je vais je vais mourir c'est qu'est ce que je veux faire de ma vie est ce qu'on est très honnêtement je vous pose la question est ce qu'on est du verbe d'être pour uniquement aller faire des métiers des choses qui dans 90% des cas on n'aime pas faire et c'est ce qui se passe pour on va dire la majorité des gens ça a été mon cas c'était mon cas je suis exactement pareil on fait des choses et on se lève le matin en se disant mais qu'est ce que je vais bien pouvoir encore faire là bas je vais la plupart du temps c'est des boulots alimentaires on se cache pas là bas pas se voler la face et on a une famille on a une vie on a des responsabilités faut se lever faut les gagner de l'argent payer les factures mais au final est ce qu'on se pose vraiment cette question mais qu'est ce que je voudrais vraiment faire parce qu'il ya cette mort au bout et dans ce temps qui met un parti qu'est ce que j'ai envie de faire qui je suis moi en tant qu'être humain est ce que c'est ça ma destinée est ce que c'est ça c'est pourquoi je suis programmé parce qu'on est un petit peu programmé dans notre vie avec l'école avec nos parents qui ont eux mêmes suivi même le cursus fin ils ont suivi l'école et l'école a été faite partie par le gouvernement par les états mis en place et qui nous donne un petit peu une façon de penser ils nous formatent un petit peu et est ce qu'on est ça est ce que l'être humain il est voué simplement à une tâche à se définir dans tel état le métier et jamais en changer l'être humain il est capable d'apprendre de ce de se modifier de se bonifier avec le temps comme le vin c'est on peut devenir meilleur on peut et d'ailleurs c'était un des principes du bouddhisme c'est s'élever au plus haut sans faire du mal aux autres et c'est un peu le sens de la vie en fait apprendre être toujours curieux je vous l'avais dit je le répéterai souvent dans les vidéos ça reste un moteur l'apprentissage apprendre toujours être curieux et donc cette mort là qui est qui est là qui est physique et qui nous attend un jour ou l'autre si on se disait vraiment si on en prenait vraiment pleinement conscience on se dirait j'ai pas de temps à perdre il faut faire un constat d'urgence sur sa vie peut-être que si on en avait vraiment pleinement conscience on se dirait mais le temps qui m'a parti il est trop important il est trop précieux je dois faire quelque chose d'autre alors je dis pas que bien sûr quand on a des responsabilités ce qui s'applique pour les uns ne va pas forcément s'appliquer pour les autres je parle de situations quelqu'un qui est célibataire et seul et qui a 20 ans 24 ans 25 ans 26 27 et qui a pas de famille ce sera beaucoup plus facile pour lui d'entreprendre des choses et de et de s'élancer contrairement à quelqu'un qui a une famille avec une maison un crédit des enfants les choses sont pas de la même importance mais on peut quand même faire des choses c'est à dire qu'on peut programmer une sortie de son travail ou de sa vie en faisant part à sa famille à ses enfants dire j'ai décidé de faire ça dans tel et tel temps je me donne tant de temps pour arriver à ça et donc même pour des jeunes de 20 ans de sans forcément se lancer tout de suite prendre des risques énormes c'est peut-être aussi de dire voilà j'ai un objectif pour ça il faut y penser il faut s'organiser pour prendre le temps méditer prendre une feuille de papier ça reste aussi de la méditation entre en quelque sorte se retrouver devant une feuille de noter ses objectifs c'est se définir savoir qui on est ensuite prendre une direction par rapport à ce qu'on s'est fixé et surtout avec toujours ce ce cette bille en tête de dire je ne vais faire maintenant que ce qui m'intéresse que ce que j'aime parce que c'est plus du travail quand vous faites quelque chose que vous aimez vous pouvez passer 12 heures par jour c'est pas du travail c'est du plaisir vous entend vous êtes plus là à attendre les vacances à vous dire vivement les vacances je vais enfin pour me reposer parce que vous êtes dans une dynamique ou même avec 12 heures de travail entre guillemets enfin faire ce que vous aimez c'est plus du travail vous ne ressentez pas la fatigue vous avez même envie de vous relever vous allez vous coucher c'est même une torture d'aller vous coucher parce que vous dites non j'ai eu sur mon projet j'aime trop ça moi je me suis vu faire des choses où des fois je dormais trois heures par nuit parce que j'avais j'étais sur un moment sur un travail spécifique de double bâton honnêtement je des fois je dormais trois à quatre heures par nuit je me relevais pour retravailler les doubles bâtons dans les arts martiaux enfin voilà c'est c'était pas un travail pourtant j'ai fourni énormément j'en avais écrit un petit bouquin une sorte de petit livret mais ça pris du temps fou un temps fou entre faire les photos trouver les descriptifs travailler sur le y king enfin j'ai mis un temps fou mais c'était passionnant donc tout ça pour dire prenez conscience de cette fin qui est inéluctable qui va arriver sans être morbide c'est simplement factuel c'est une réalité et de mon temps qui m'est précieux qu'est ce que j'en fait parce que attendent la retraite à 65 65 si tout va bien et puis après qu'est ce que je fais parce que ça on parle d'un on parle de cette retraite mais si on est bien parce que combien de personnes j'ai pu rencontrer où ils se sont mis en retraite et deux trois ans après ils étaient malades et plus possible de bouger ou parce qu'ils n'avaient pas préparé leur retraite ils n'avaient pas préparé l'après retraite parce qu'ils avaient ils n'avaient pas de passion ils n'étaient pas passionné par quelque chose en particulier et c'est quelque part le fait de tout arrêter vous retrouver sans rien sans objectif sans but et c'est terrible et il y en a qui en meurt honnêtement il ya des gens je que je connais à 60 ans ils sont mis en retraite 65 l'année d'après ils étaient morts alors bon c'est la vie c'est comme ça mais ce que je veux dire c'est que faut peut-être pas attendre cette retraite qu'on nous promet pas forcément être les meilleurs les meilleurs la meilleure période pour pour se réaliser la meilleure période elle est maintenant elle est quand on l'a décidé encore une fois le but de ce que je dis c'est pas de vous dire c'est ça qu'il faut faire je vous pose des questions et de vous dire est ce que vous vous sentez bien dans votre vie est ce que vous avez peut-être des passions est ce que vous essayez de les développer est ce que vous essayez de les utiliser pour quelque chose de personnel je sais pas peut-être que vous jouez de la guitare peut-être que vous pouvez donner des cours comme ça là aux gens vous faites du cheval vous faites je ne sais pas mais il ya il ya des talents en vous qui sont cachés et croyez en vous parce que beaucoup disent oui mais moi je suis pas proche j'ai pas fait il ya meilleur que moi il ya toujours bien mais vous faites au moins quelque chose et c'est le début c'est le premier pas un voyage ne se fait que si on fait un premier pas ensuite il ya un deuxième et troisième et on arrive à destination mais si on fait pas ce premier pas le voyage on l'atteindra jamais on le réalisera jamais on croyez en vous croyez en vous prenez conscience de cette fin encore une fois ne soyez pas mordi c'est pas quelque chose qu'il faut et vivre avec la peur de ça c'est c'est comme ça et de dire qu'est ce que je fais tout ça écoutez on va rester avec une petite note positive je vous souhaite plein de bonnes choses là il est tard je mangeais un petit repas chinois que je vais commander et puis écoutez je vous souhaite plein de bonnes choses vivez vos rêves cliquez si vous avez aimé parce que ça aide à être référencé et le but c'est que je sois le plus référencé possible le mieux possible je compte sur vous et bien sûr que c'est une entraide et puis écoutez soutenez moi à travers ce petit pouce bleu et puis je vous dis à très bientôt c'est tiens